Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...à mes élèves les plus méritants. Je n'ai aucune chance, je ne suis tellement poche en orale. Moi, je suis poche dans tout. Je ne donne pas les billets à ceux qui ont les meilleures notes, mais à ceux qui font le plus d'efforts et qui participent le plus. Vous avez donc des chances. Manolo, pourrais-tu penser me voir entre la deuxième et la troisième période? Oui. Penses-tu que c'est pour me donner un billet? Peut-être. Mais verrais-tu ça si je gagnais? Est-ce que Richard donne deux billets par classe ou seulement deux billets pour tous ses groupes? Mais là, l'école n'a pas donné un budget de millionnaire. C'est deux billets pour tous ses groupes. Oui. Ça ne donne pas trop de chance, ça. Moi, si je gagnais, je n'aurais pas qu'invité. Chloé ou toi. Ce n'est pas évident de choisir entre sa blonde et son meilleur ami. Fritz, tu ne comprends vraiment rien. Richard ne donne pas une paire de billets à un élève, mais un billet à deux élèves différents. Je sais bien, je parlais pour parler. Finalement, c'est toi que j'amènerais parce que tu connais plus la musique que Chloé. Toi, tu es vraiment un super chum. Bien, c'est sûr que je pourrais donner un billet à toi et l'autre à Chloé, mais moi aussi, je les adore, et ce serait bien plus fun qu'on voit ça ensemble. C'est facile de donner des choses qu'on n'a pas, de faire des promesses qui ne veulent rien dire. Moi, on a bien le droit de rêver. Oui, moi, je ne fais pas juste rêver. Je vais y aller avec Man. Tu dis n'importe quoi. Tous les billets sont vendus depuis longtemps. Ah, oui? Il y a toujours moyen de s'arranger. Vous écoutez le Patant Show avec Patrice Pat, Patnone à CQFM. Je suis actuellement normal à l'aéroport Pierre et il y a Trudeau. Et il y a des milliers de fans ici qui attendent l'arrivée d'un voyou. L'atmosphère est incroyable. Écoutez-moi ça. Oh, on aurait dû sécher nos cours pour y aller. Ben oui, pour les voir pendant 10 secondes, descendre de l'avion et embarquer dans une limousine. Pour une fille qui chante, on ne dirait pas que tu aimes la musique. Ben oui, j'aime ça. Mais c'est juste que je ne suis pas une grande fan de voyou comme toi. Ce n'est pas vraiment mon style. Alors, restez à l'écoute, chers amis. Je vais essayer d'avoir une entrevue avec Sonny, le chanteur du groupe. Ben voyons. Sonny donne jamais d'entrevue le jour d'un concert. Tout le monde sait ça. Ben moi, je ne savais pas. Oui, mais toi, tu n'es pas animatrice de radio. Lui, il devrait savoir ça. Incroyable. Écoutez bien. Mon patron m'apprend à l'instant que ce qui affirme la radio officielle du concert de Y-U va donner à nos auditeurs des paires de billets pour le spectacle de ce soir. Ah! Ça ne se peut pas. Il faut que l'on aille. Il faut que tu gagnes. Alors, restez à l'écoute et je vais donner les paires de billets pendant la boîte à lunch électrique. C'est quoi, c'est la boîte à lunch électrique? C'est l'émission du midi. Hum. Ouais, s'il faut téléphoner, il va falloir beaucoup de 25 sous. Pourquoi? Ben, pour gagner des prix au téléphone, il faut appeler sans arrêt. Ce qu'il nous faudrait, c'est un cellulaire. Hum, il fallait le dire avant. Ouais, on va le laisser finir son appel. Puis il ne faut surtout pas lui dire pourquoi on veut son téléphone. Madame, je viens juste d'appeler au centre Bel Air, puis ils m'ont dit d'appeler à Billetron. Est-ce qu'il vous en reste des billets? Combien ils sont? Ouais, si cher que ça. Puis là, quoi, il ne faut absolument pas assez les chercher. Vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure? Est-ce que c'est possible d'en réserver deux? Mais là, il faut absolument pas assez, là. Oh non, non, c'est beau, c'est correct. Oui. Merci, madame. Bye. Alexis? Nous prêtes-tu ton cellulaire? Pourquoi? On en a besoin. Puis on va te payer tes minutes. Est-ce que c'est pour appeler ton supposé chum, Fritz? Pourquoi vous dire l'appeler? Il est à l'école. Mais pourquoi tu dis supposé chum? Ah, parce qu'il a dit que si jamais il y avait des billets pour Y.U., il irait avec Manolo, pas avec toi. Il a dit ça. Ouais. Je te jure, tu demanderais à Manolo si tu ne me crois pas. Ah, bien, c'est bizarre. Bon, puis, ton cellulaire, tu nous le prêtes ou pas? Fait que c'est beau, c'est plus clair comme ça. Bon, bien, bonne semaine. Ah, Manolo. Qu'est-ce que tu fais ce midi? Est-ce que tu animes ton émission de radio ou tu es libre? Pourquoi il veut savoir ce que je fais ce midi? Il devrait me demander si je suis libre ce soir. Ce midi, je ne fais rien de spécial. Pourquoi? Ben, j'ai corrigé ton examen sur l'accord des verbes des participes passés sur les pronominaux. Tu n'as pas 60. Ça, ça veut dire que je peux oublier le billet pour Y.U. Ce midi, je pourrais te donner un cours de rattrapage. Bof. Ben, Manolo, tu devrais t'en faire plus que ça. Depuis un mois, tes notes baisses. Tes travaux sont un peu moins bons que ce à quoi tu m'avais habitué. Elle se peut. Ça n'a pas l'air de te déranger. C'est sûr que j'aimerais mieux être abolé et savoir la grammaire par cœur. Qu'est-ce que tu veux que je te le dise? Si mes notes sont moins bonnes, elles sont moins bonnes. Ouais, mais... Je sais que tu es capable de faire mieux que ça. Si toi, ça ne t'inquiète pas, moi, ça m'inquiète. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Non, tout est correct. Ben, Manolo, je ne suis pas contre toi. Je suis de ton bord. Ouais. Je te demande si ça va parce que je te trouve moins concentré, un peu absent. Tu ne participes plus beaucoup à mes cours. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te préoccupe? Tu peux me le dire? Non, non, il n'y a rien de spécial qui se passe dans ma vie. Ok. Puis, est-ce qu'on se voit ce midi pour un fantastique cours sur l'accord des passionnants participes passés des pronominaux? Je viens de pocher mon examen. Qu'est-ce que ça va donner? Une fois que tu vas savoir la règle, tu ne feras plus jamais de fautes. Vous écoutez la boîte à lunch électrique avec Pat Patno de Seki FM. Dans 45 minutes, les amis, je vais donner à un auditeur et une auditrice une paire de billets pour le Béga Concert de Wayou. Ça va être super dépellé qu'un rare. Bougez pas. Après la pause, on vient avec un super haine de souvenirs des années 70. Allô, Clopinette. Salut. Bon, bien, moi, je voulais faire. Non, reste, tu ne déranges pas. Je vais aller lire dans la bibliothèque. Je vais aller te rejoindre. Ok, bye. Ciao. T'as un cellulaire? Tu ne m'avais pas dit ça? Depuis quand? Il n'est pas à moi. Ah. C'est à qui? Alexis. Mais il fait de te le prêter. Oui, Alexis est très gentil. Qu'est-ce que tu fais après l'école? Je ne sais pas. On pourrait peut-être faire quelque chose ensemble? Non, je n'ai pas le temps. Il faut que j'écrive des articles pour un journal étudiant. Tu viens de dire que tu ne savais pas ce que tu faisais. Oui, mais c'est parce que je n'ai pas pensé que j'aimais ça à faire. Ça ne presse pas tes articles. Ton prochain numéro, c'est dans un mois. J'ai envie de prendre de l'avance. Qu'est-ce que t'as? Rien. Ben, Chloé, il n'y a pas rien. Je le vois bien que tu me fais à la gueule. Tu veux savoir ce qu'il y a? Tu ne le sais pas. Ben, moi, je ne le prends pas que tu dises que tu aimerais mieux aller au show de Wyo avec Manolo qu'avec moi. Hein? C'est quoi cette histoire-là? Je n'ai jamais dit ça. Essaye pas. Alexis m'a tout raconté. Ah, ça! Ça ne compte pas. On niaisait et on n'est pas pour se chicaner parce que j'ai dit si. J'avais des billets. Il ne faut pas s'en faire avec des si. Comment tu prendrais ça? Si je te disais que si c'était possible, j'aimerais mieux sortir avec Alexis. Qu'est-ce que tu veux dire si c'était possible? Si c'était possible. Quoi? Tu veux-tu sortir avec lui? Tu vois bien que ça te dérange toi aussi, les si. Moi, ce n'est pas pareil. Je n'ai pas dit que je sortirais avec une autre fille. Tu mélanges tout. Moi, je mélange tout. Si tu veux dire tout de suite que je suis épaisse, hein? Je n'ai jamais dit ça. Chloé! Hé, Alexis! Qu'est-ce que tu fais ici? Viens-tu faire du entrapage en français? Non. J'avais rendez-vous avec quelqu'un, mais je me suis trompé de la calme. Ok. Toi, c'est tes problèmes en français? Je viens de pocher un examen, mais ça ne me stresse pas. On n'a pas besoin de savoir comment accorder les partisus passés pour faire de la musique. Ou pour aller voir un show. Tu as les pieds? Pas encore. Mais quand je dis que j'en arrête, c'est parce que je vais en avoir, man. Moi, je ne porte pas à travers mon chapeau comme frites sauce. Ciao. À plus. Oh non! J'ai laissé ma grammaire dans mon casier. Il y a cinq catégories de verbes pronominaux. Les pronominaux réfléchis, les pronominaux non réfléchis. Ça, c'est comme moi. Les verbes essentiellement pronominaux, les pronominaux de sens passif, les pronominaux invariables. Ok. On dit qu'un verbe pronominal réfléchis quand l'action qu'il exprime a pour objet le sujet du verbe. Hein? A pour objet le sujet du verbe. Tant qu'à faire ça compliqué, pourquoi ils ne l'écrivent pas en suédois? Là, si je ne comprends rien, qu'est-ce que Richard va passer de moi? Manolo, on dirait que tu suis expat pour comprendre. C'est quoi ton problème? T'es trop calme pour penser. Hein? T'es quoi? Un moron, un deux de pique, une tête vide, un état. Un corlivoire de Saint-Simonaise, de bourreau de chaise, de... d'enfant de chalac, de canisse, de toaster à palettes, de... 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 de nono! C'est-tu sorti? Ah! 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 J'suis content de te voir. Euh... J'suis venu te dire que... Ben moi, dans la vie, là, j'veux pas devenir un professeur de français, pis... ça sera pas la fin du monde si j'fais une faute ou deux en écrivant les courriels. Mouais, tu... tu veux revenir où, au juste? Les verbes pronomino, ils vont s'accorder sans moi, là. J'suis pas une bonne en français, pis je le serai jamais. C'est certain qu'il y a des élèves qui ont plus de facilité que toi, mais... la question est pas d'être fort ou faible, là. La question est de savoir si tu veux t'améliorer en faisant des efforts. J'en fais des efforts. Ben oui, justement, c'est parce que je vois que t'as du coeur que je te demande d'en faire encore un peu plus. Ah! C'est pas le temps de lâcher, là. Je sais que t'es intelligent, pis que t'es capable. Tu sais pas si je suis intelligent. Ah, pis j'ai pas la tête à étudier, là. Ça sert à rien que tu perdes ton temps avec moi. Salut! Je sais pas, ça a sonné, mais ça a décroché. Vous êtes toujours à l'écoute de CQFM. Et dans quelques instants, je vais te donner la toute dernière paire de billets gratuits pour Y.U. à la 99e personne qui vient d'appeler Oui, allô, qui est là? Ah non, c'est pas vrai! Ah oui, c'est vrai. Tu sais à qui tu parles? Oui, il y a Patrice McFaddenour. C'est ça. Et toi, quel est ton nom, ma belle? Euh, je sais pas, je suis trop énervée. Oui, Chloé, mon jour. Chloé! Alors, Chloé, dis-moi, aimes-tu Y.U.? Oui, je les adore plus que tout au monde. Alors, ma belle Chloé, pour gagner la dernière paire de billets pour le concert, ben, tu dois répondre à une question facile. Je suis prête, moi? OK. Chloé, dis-moi, quel est le titre de la première chanson que Y.U. a enregistrée? Euh, 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 la première, première chanson qu'ils ont enregistrée? Oui, c'est ça la question. Alors, Chloé, ta réponse est? Euh, 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 don't take my love away. Ah, Chloé, Chloé, Chloé! Non, je suis désolé, ma belle Chloé. La bonne réponse est bad karma. Ah! Mais meilleure chance la prochaine fois. La bonne nouvelle, chers amis, c'est qu'il me reste toujours une dernière paire de billets à donner. Restez donc à l'écoute. Mais Chloé, tu sais, tout le monde le sait que la première chanson que Y.U. a enregistrée, c'est bad karma. Même moi qui connais rien sur eux, je le savais. Oui, je sais, j'aurais dû t'écouter, mais j'étais trop énervée. Hum, je suis pas chanceuse d'un concours, je gagne jamais rien. Ah, c'est bon. Ça y est, c'est fait. J'ai les billets. Non, c'est pas vrai. C'est des super bonnes places, en plus. Ah ouais? Ah ben oui! Par terre, rangées, ah, ah, siège, 11 et 13, wow! Qu'en a-t-il fait pour les avoir? J'ai appelé chez Billetron, il leur en restait. Hum, mais comment ça se fait que tu les as là, dans les mains? Ils sont pas venus te les livrer à l'école? Pis t'es pas allé les chercher au centre-ballaire. Ben non, non, c'est mon père qui est allé les chercher, pis il les a laissés en revenant à l'école. Ils travaillaient pas cet après-midi. Ton père a fait ça pour toi. Ben ouais. Mais ça se peut, là, tu connais pas son père. Ça fait des mois qu'ils disent que tous les billets sont vendus. Comment ça se fait que toi, t'as pu en acheter aujourd'hui? Ah, Fritz. Tu connais vraiment rien, hein? Après l'installation de la scène, s'ils se rendent compte qu'elle prend moins de place que prévu, ça leur permet de vendre plus de billets. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que la journée du spectacle, il y a toujours des billets en vente. C'est vrai que ça arrive souvent, ça. Là, mon seul problème, c'est qu'il faut que je me trouve quelqu'un avec qui aller voir Why You. C'est sûr que je préivite les mains, ça prouverait que c'est moi son meilleur ami. Ah, mais t'as pas besoin de m'acheter avec un billet, là. Je le sais que t'es un super chum. Ou je pourrais inviter la personne qui est la fan numéro un de Why You, Chloé. Chloé, ben voyons donc, je suis bien plus fan qu'elle. C'est moi qui lui a fait écouter Bad Karma pour la première fois. Lorsque temps-là, elle connaissait même pas ça Why You. Peut-être, mais elle les aime beaucoup plus que toi. Dis-moi, Fritz, ça te dérangerait si je sortais avec Chloé ce soir? Qu'est-ce que c'est de faire, là? Mettre la chicane entre moi et Chloé? Moi? Non. J'essaie juste de faire plaisir à quelqu'un. Tu veux juste faire plaisir au monde, le clown? Pourquoi t'es allé lui dire que j'avais deux billets que j'amènerais à Manolo? Hum? Parce que c'est la vérité. Tu l'as dit ou tu l'as pas dit? Oui, mais t'étais pas obligé d'aller lui répéter. Ah, ben oui. Comment on appelle ça déjà quelqu'un qui dit quelque chose qu'il faut pas répéter? Non, c'est un nom. Euh... Oui, c'est ça. Un visage à deux faces. Hé, lâche-moi, les gars, les gars! Ah, on reste calme! OK, on reste cool! C'est vrai que t'étais pas obligé de lui répéter, Alexis. À cause de lui, là, Chloé m'en veut. Elle veut plus me parler. C'est pas drôle. Fais-toi sans pas, Fresse, là. Comme ça, Chloé. Elle a pas une l'air bien vite, mais elle se calme aussi vite. Tu penses? C'est sûr. Là, il va juste falloir que tu t'excuses. Moi? M'excuser? Jamais. Excuse-moi. Ah oui? Ça a pas l'air bien vrai. Je te le jure. Je le pense vraiment. Excuse-moi. On va y aller, on va être en retard. C'est pas grave. La prof de bio est vraiment cool. Elle donne juste des avertissements. Y'a pas quelque chose d'autre à me dire? Oui. T'avais raison de m'en vouloir. T'es la personne la plus importante pour moi. Pis je me sens tout croche quand on se chiane. J'aimerais que ça revienne comme avant que... que tu me pardonnes. Non, c'est très bien de pratiquer vos cours de biologie. Vous devez être fort en anatomie. C'est pas ça. Ah non, vous faisiez des travaux pratiques pour votre cours d'éthique et culture. Aimez votre prochain comme vous-même. Faut qu'on y en, on va être en retard. Ça avait pas l'air urgent avant que j'arrive. Euh... Savez-vous où est Manolo? Non, non. T'as juste à aller voir le secrétariat. On va t'as le dire. Allé, es-tu quelque part? T'as l'air pressé. Euh, oui, à mon cours de maths. Tu sais que si tu te faisais prendre à manquer ton cours, tu pourrais perdre le privilège de faire la radio. Ouais, c'est pour ça que je vais y aller. N'inquiète-te pas. Je vais dire à ton prof que t'avais quelque chose de très important à régler avec moi. Ah ouais? Quoi? Est-ce que, par hasard, t'aurais ouvert mon porte-document et est-ce que, par magie, les billets de Why U auraient sauté dans tes poches? Qu'est-ce que ça veut dire? T'as plus tes billets? Non, c'est ça. Ils ont disparu. Est-ce que c'est un interrogatoire ou est-ce que tu m'accuses? Non, non. Je vais juste vérifier. Si je t'interrogeais, ça serait bien pire. Eh bien, mon p'tit Manolo, on va te faire passer ce qu'on appelle dans le métier un détecteur de monceur. Alors, Manolo, dis-moi, comment t'appelles-tu? Manolo. C'est bon, c'est la bonne réponse. Maintenant, mon p'tit Manolo, dis-moi, as-tu fait exprès de manquer ton cours de maths? Non. Tu m'as! Maintenant, dis-moi, c'est toi qui a volé mes billets de royaume. Non! Je te jure que je les ai pas pris, tes billets, là. Comment tu peux passer ça? Comment? Je suis arrivé en classe, tu fouillais dans mon porte-documents. Je les ai pas pris, je te le jure, là. Je te ferais jamais ça, Richard. J'avais juste oublié ma grand-mère puis j'ai emprunté la sienne. OK, je te crois. Mais avoue que ton comportement est étrange, les apparences sont contre toi. Tu viens pour le cours de rattrapage, tu changes d'idée à la dernière minute. Ah ouais, ça. J'ai essayé de lire la règle, mais je la comprends pas, je comprends rien. Si tu savais toutes les règles de grammaire, t'aurais pas besoin de venir à l'école. Je suis pas là pour juger les élèves, je suis là pour les aider à apprendre. Ouais. Quand t'as 37% dans un examen, ça change pas ce que je pense de toi, mais c'est sûr que comme prof, ça me déçoit parce que je sais que tu peux faire mieux quand tu travailles. Non, mais j'avais étudié. Faut que tu travailles encore plus fort. L'important, c'est de pas lâcher puis tu vas finir par voir de l'amélioration. Ouais, j'ai ben hâte de voir ça. On va aller au secrétariat pour leur dire que t'étais avec moi puis je vais te faire faire ton rattrapage. OK, merci. Richard, je voulais te dire, pour les biens, j'avais pas besoin de prendre les tiens parce que je vais aller voir le spectacle avec Alexis. Il a trouvé deux super bonnes places en avant. Hey, Ben! Ça fait 15 minutes que je t'attends dehors. Qu'est-ce que tu fais? Ah. On va aller près de l'hôtel de Wauiou pour leur faire signer des autographes. Ah, c'est une bonne idée. Puis pour les billets, laissez-moi deviner les numéros. Hum, par terre, rangé AA, siège 11 et 13. Mais comment t'as fait pour deviner? C'est toi qui les as pris? Ben non, je les ai pas pris, vraiment. C'était juste un emprunt pour jouer un tour. Je les aurais remis, je te jure. Tiens. Alexis, compte-moi pas d'histoire. T'étais dehors, là, t'allais quitter l'école. T'es vraiment pas correct, Alexis Salbeau. Manolo a raison. Je suis vraiment déçu de toi. Tes parents et la directrice vont être mis au courant de ton emprunt. Est-ce que t'aimes ça, la quête du Graal? Ah, ouais. Ben, c'était un petit peu compliqué à lire, mais l'histoire est tellement bonne. Si t'es trop occupé, je peux revenir une autre fois. Non, non, entre. Je voulais vous voir toutes les deux ensemble. Vous pouvez venir, les gars. Vous devinez pas pourquoi je voulais vous voir? Pour écrire un article dans le journal étudiant? Non. Non, parce que c'est à vous que je donne les billets pour le spectacle de Y. Ça se peut pas, mais pourquoi? Ben, en tant que responsable du journal, tu prends beaucoup de ton temps pour reviser et t'assurer que tout soit bien écrit. Ça prouve que t'aimes le français. Je crois pas que je vais y aller. J'allais voir le show de Waiyu. T'es trop génial, Richard. Puis moi aussi, c'est parce que je fais partie de l'équipe du journal. Oui, mais aussi parce que t'es une lectrice curieuse. Ça, ça mérite une récompense. Ben, merci. Toi aussi, si tu continues à faire des efforts, tu pourrais te récompenser un jour. Oui, mais Waiyu reviendra pas deux fois dans la même année. C'est vrai. Mais je trouverais bien quelque chose d'aussi trippant. T'as pas l'air super contente? Ah, oui, oui, je suis contente, mais c'est juste que je suis pas une grande fan de Waiyu. Est-ce que ça te dérangerait si je tenais mon billet à Manolo? Non. Hein? Tu ferais ça? T'es vraiment une amie? Ah! Tu me trouves ici, Chloé? Tu pourras faire comme Constance? Pourquoi je ferais ça? Le bien est à moi. C'est moi qui l'ai gagné. Fais-le-toi de ça, là. Pourquoi je ferais ça après tout ce que tu m'as fait? Ben, je comprends que tu m'en vies encore. Non, 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 ça n'a rien à voir. Non, je t'ai pardonné, mais il n'y a aucune raison pour que je manque le spectacle de ma vie. Ah! Je vais avoir besoin d'une autorisation de vos parents. Ah, ben, pas de problème. C'est les sœurs qui vont vouloir. Euh, Chloé, c'est... Sous-titrage ST' 501 On vient d'entendre Bad Karma, la première chanson enregistrée et le premier méga-hit de Y-U-Ki, je vous le rappelle, est en concert ce soir au Centre Bel-Air. Restez à l'écoute de Sikki FM, la radio officielle de Y-U. Après la pause, on revient avec nous. Ah, ça va être écœur, hein? Maison. Hum, je vois qu'on a ici deux grands connaisseurs de musique. Oui, Y-U, là, c'est mon groupe préféré. Je suis leur carrière depuis leur début. C'est leur fan numéro un. Elle connaît tous les petits détails de la vie du groupe. Elle peut même nous dire toutes les dates où le guitariste s'est coupé des hommes. Ça plate qu'on ait pas de billets, par exemple. Faut pas désespérer. À la fin de la journée, je vais donner deux billets pour le spectacle. Hein? À mes élèves les plus méritants. Oh. Non, je veux qu'une chance. Je suis tellement poche en orale. Moi, je suis poche dans tout. Ouais, je donne pas les billets à ceux qui ont les meilleures notes, mais à ceux qui font le plus d'efforts et qui participent le plus. Vous avez donc des chances. Ah. Manolo, pourrais-tu passer me voir avec la deuxième et la troisième période? Oh oui. Penses-tu que c'est pour me donner un billet? Peut-être. Et verrais-tu ça si je gagnais? Est-ce que Richard donne deux billets par classe ou seulement deux billets pour tous ses groupes? Mais là, l'école, il a pas donné un budget de millionnaire, hein? C'est deux billets pour tous ses groupes. Ouais, ça donne pas trop de chance, ça. Moi, si je gagnais, je n'aurais pas qu'invité. Chloé ou toi, c'est pas évident de choisir entre sa blonde et son meilleur ami. Fritz, tu comprends vraiment rien. Richard donne pas une paire de billets à un élève, mais un billet à deux élèves différents. Je sais bien, je parlais pour parler. Finalement, c'est toi que j'amènerais parce que tu connais plus la musique que Chloé. Hey, toi, t'es vraiment un super chum. Ben, c'est sûr que je pourrais donner un billet à toi puis l'autre à Chloé, mais moi aussi, je les adore, et ce serait bien plus fun qu'on voit ça ensemble. C'est facile de donner des choses qu'on n'a pas, de faire des promesses qui veulent rien dire. Moi, moi, on a bien le droit de rêver? Ouais, moi, je fais pas juste rêver. Je vais y aller avec Man. Tu dis n'importe quoi. Tous les billets sont vendus depuis longtemps. Ah, ouais? Ben, il y a toujours moyen de s'arranger. Vous écoutez le Patant Show avec Patrice Pat, Patnaud à CQFM. Je suis actuellement dormant à l'aéroport Pierre et il y a Trudeau. Et il y a des milliers de fans ici qui attendent l'arrivée d'un voyou. L'atmosphère est incroyable. Écoutez-moi ça. On aurait dû sécher nos cours pour y aller. Ben oui, pour les voir pendant 10 secondes, descendre de l'avion puis embarquer dans une limousine. Pour une fille qui chante, on dirait pas que t'aimes la musique. Ben oui, j'aime ça. Mais c'est juste que je suis pas une grande fan de voyou comme toi. C'est pas vraiment mon style. Alors, restez à l'écoute, chers amis, je vais essayer d'avoir une entrevue avec Sonny, le chanteur du groupe. Ben voyons, Sonny donne jamais d'entrevue le jour d'un concert. Tout le monde sait ça. Ben moi, je savais pas. Ouais, mais toi, t'es pas animatrice de radio. Lui devrait savoir ça. Incroyable. Écoutez bien, mon patron m'apprend à l'instant que ce qui infirme la radio officielle du concert de Wayou va donner à nos auditeurs des paires de billets pour le spectacle de ce soir. Hein? Ça se peut pas. Il faut que l'on aille. Il faut que tu gagnes. Alors, reste à l'écoute et je vais donner les paires de billets pendant la boîte à lunch électrique. C'est quoi, c'est la boîte à lunch électrique? C'est l'émission du midi. Hum. Ouais, s'il faut téléphoner, il va falloir beaucoup de 25 sous. Pourquoi? Ben, pour gagner des prix au téléphone, il faut appeler sans arrêt. Ce qu'il nous faudrait, c'est un cellulaire. Hum, il fallait le dire avant. Ouais, on va le laisser finir son appel puis il faut surtout pas lui dire pourquoi on veut son téléphone. Madame, je viens juste d'appeler au centre de bell'air puis ils m'ont dit d'appeler à billetron. Est-ce qu'il vous en reste des billets? Combien ils sont? Ouais, si cher que ça. Puis là, quoi, il faut absolument passer les chercher. Vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure? Est-ce que c'est possible d'en réserver deux? Il faut absolument passer, là. Oh non, non, c'est beau, c'est correct. Oui, merci, Madame. Bye. Alexis. Nous prêtes-tu ton cellulaire? Pourquoi? On en a besoin puis on va te payer tes minutes. Est-ce que c'est pour appeler ton supposé chum, Fritz? Pourquoi vous dire l'appeler? Il est à l'école. Mais pourquoi tu dis supposé chum? Ah, parce qu'il a dit que si jamais il y avait des billets pour Y.U., il irait avec Manolo, pas avec toi. Il a dit ça. Ouais. Je te jure, tu demanderais à Manolo si tu me crois pas. Ah, ben, c'est bizarre. Oui. Mon pied, ton cellulaire, tu nous le prêtes ou pas? Fait que c'est beau, c'est plus clair comme ça. Bon, ben, bonne semaine. Ah, Manolo. Euh, qu'est-ce que tu fais ce midi? Est-ce que tu animes ton émission de radio ou t'es libre? Pourquoi il veut savoir ce que je fais ce midi? Il devrait me demander si je suis libre ce soir. Ce midi, je fais rien de spécial. Pourquoi? Ben, j'ai corrigé ton examen sur l'accord des verbes des participes passés sur les pornominaux. T'as pas 60. Ça, ça veut dire que je peux oublier le billet pour Y.U. Ce midi, je pourrais te donner un cours de rattrapage. Bof. Ben, Manolo, tu devrais t'en faire plus que ça. Depuis un mois, tes notes baissent. Tes travaux sont un peu moins bons que ce à quoi tu m'avais habitué. Elle se peut. Ça a pas l'air de te déranger. C'est sûr que j'aimerais mieux être abolé pis savoir la grammaire par coeur. Qu'est-ce que tu veux que je te le dise? Si mes notes sont moins bonnes, elles sont moins bonnes. Ouais, mais... Je sais que t'es capable de faire mieux que ça. Si toi, ça t'inquiète pas, moi, ça m'inquiète. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Ben, tout est correct. Ben, Manolo, je suis pas contre toi, je suis de ton bord. Ouais. Je te demande si ça va parce que je te trouve moins concentré, un peu absent, tu participes plus beaucoup à mes cours. Fait que c'est quelque chose qui te préoccupe, tu peux me le dire? Ben, non, il n'y a rien de spécial qui se passe dans ma vie. OK. Puis, est-ce qu'on se voit ce midi pour un fantastique cours sur l'accord des passionnats participent